Musique Ce matin c'était vraiment expliquer un peu les règles du 3-3, un peu l'esprit 3-3, que ce soit à travers des exercices vraiment spécifiques de shoot, que ce soit à travers la philosophie défensive du 3-3 et aussi les échauffements. C'était vraiment un petit condensé de ce que nous on peut proposer sur nos entraînements avec nos athlètes. C'est vrai que le coaching par rapport au coaching traditionnel de 5-5, ça n'a rien à voir. Déjà on est dans les tribunes, on ne peut pas logiquement intervenir pendant le match, donc les joueurs sont vraiment en gestion complète pendant le match. Donc notre préparation à nous est importante avant et après les débriefs. On a l'intention de développer le 3-3 dans notre club. On s'est dit que c'était aussi un bon apprentissage pour les jeunes dans la formation individuelle du joueur, de travailler avec le 3-3. Mais ça montre aussi qu'il y a des choses simples qui sont faites au haut niveau et qu'on peut adapter évidemment à tous les niveaux. Moi je suis plus formation 5-5, donc là avoir toutes les infos sur le 3-3, toutes les directives qui partent des équipes de France jusqu'aux équipes régionales, même après, même en dessous, ça s'adapte pour tout le monde. Mais du coup on apprend énormément sur tous les aspects du 3-3, en tout cas pour ce matin. Il y a un besoin de structurer le coaching 3-3 parce que c'est quelque chose de nouveau. Il faut que les gens s'imprègnent justement de cet esprit 3-3. Les spécificités du jeu sont différentes. C'est déjà sur demi-terrain, donc ce ne sont pas les mêmes efforts. Et tout ce qui est vraiment travail technique, c'est vraiment différent. Donc il faut que les coachs se forment à cette culture 3-3 pour après vraiment devenir des spécialistes. Effectivement ça développe des qualités qui sont autres que celles que peut-être on apprend nous quand on joue en 5-5. Et c'est toujours intéressant d'avoir des expériences, surtout là avec la qualité des entraîneurs qui s'est présentée ce matin. Donc ouais, c'est des choses que moi je vais essayer de remettre en place. Le 3-3 en France est vraiment en train de se développer, c'est clair. C'est une discipline qui a vraiment le vent en poupe. Les jeunes sont de plus en plus intéressés par le 3-3. Qui dit nouveau pratiquant, on dit nouveau coach. D'où la nécessité après d'aller vraiment former des coachs pour apprendre et aussi pour transmettre les valeurs du 3-3. Sous-titrage Société Radio-Canada